C'est le château de la Belle au bois dormant, comme le chantait Pierre Lottie. Il décroche aujourd'hui une deuxième étoile. Belle récompense pour ce monument historique privé. L'obtention de cette deuxième étoile des guides vers Michelin représente pour nous à la fois un honneur et une reconnaissance du travail accompli dans cette maison, qui est un travail d'équipe. Est-ce qu'on peut imaginer, espérer que vous ayez plus de fréquentation ? On le souhaite de tout cœur, on en a besoin, et c'est comme ça que la Rochecourbe on vit. 35 000 visiteurs viennent découvrir chaque année ce château du XVIIe siècle et ses jardins remarquables à la française. Neuf critères rentrent en ligne de compte pour obtenir une étoile supplémentaire, de la première impression du visiteur à l'évaluation de la qualité de l'accueil et de la visite, en passant par l'inventaire des activités proposées. Il était suivi depuis quatre éditions pour l'obtention d'une seconde étoile, et c'est la régularité de la qualité des animations, le parcours préhistorique, tous les ateliers qui sont mis en place, également l'entretien des jardins, qui fait que nous avons décidé d'accorder cette seconde étoile. Des ateliers pour les plus jeunes à l'ouverture prochaine d'un nouvel espace game. Le château de la Rochecourbe on joue sur ses riches atouts. C'est un château, c'est un lieu qui a le mérite que l'homme y ait toujours vécu, de la préhistoire jusqu'à maintenant. Donc nous avons ici la chance d'avoir un millefeuille de tous les passages des hommes sur le lieu. Suivre l'air du temps pour continuer d'attirer les visiteurs, un principe indispensable pour la vie de ces châteaux privés, patrimoine historique de la région. Merci.